bonjour bonjour tout le monde bienvenue dans planet coaster console édition de retour sur le tuto donc deuxième épisode donc bah écoutez c'est parti on va continuer donc bâtiment des employés consulter les listes des employés dans le menu gestion du parc et la côté c'est parti donc vu l'ensemble ok donc on avait on avait vu les finances et dernière fois visiteurs ok employés c'est parti donc la satisfaction des employés sont 80% moi je dis que c'est pas trop mal tout le personnel bien un employé mécontent travaille moins bien et si sa situation se dégrade encore il peut même décider de démissionner il est grand temps d'accorder une augmentation à certains d'entre eux vous ne trouvez pas non je ne m'adressais pas à vous cintia voyez si certains employés ne sont pas aussi satisfaits qu'ils pourraient l'être et le cas échéant augmenter un peu leur salaire donc faut augmenter le salaire c'est ça qui me demande attendez qu'ils me demandent augmenter le salaire de 5 employés d'accord de toute façon j'ai les 5 j'en ai 5 donc forcément on va tous se mettre à 95 c'est un bon début les employés dont la charge de travail est trop élevée sont incapables d'effectuer toutes leurs tâches ce qui accroît leur mécontentement vous pouvez bien sûr en engager d'autres mais il est souvent plus efficace d'accorder des formations à votre personnel allez-y formez en quelques-uns ouais satisfaction ils sont bien énergie sont bien donc on va écouter on va en former un petit peu alors on va essayer de former les ceux qui servent les clients dans les boutiques c'est pas mal ça une fois que vous aurez fait votre choix l'heureuse élu se dirigera vers le bâtiment des employés pour suivre sa formation et manger des beignets gratuits d'accord donc ce qui veut dire que après forcément il est remplacé par les personnes mais la gestion du personnel n'a plus de secret pour vous maintenant que vous avez réglé les questions de salaire de charge de travail et de formation vous allez crouler sous les tasses meilleurs boss du monde ce qui veut dire que nous pouvons passer à la construction de montagnes russes oh préparez vous à casser votre tirelire car un parc d'attractions se doit d'en posséder pardon qui moi ah oui bien sûr jetons donc un coup d'oeil à ce plan le fruit de vos recherches eh bien allons-y ok recherche terminée c'est american arrow et bien quelle démesure mais je n'en crois pas mes yeux sur l'échelle d'enthousiasme de gênes on atteint les 4,8 mais plus rien ne vous empêche de placer des plans de ce nouveau type de montagne russe voire d'ancrer vous même mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs bien ouvrez le sélecteur des montagnes russes et choisissez le plan alors allons-y je vous transfère des fonds considérez cela comme une bourse d'études merci bon je le place et là ça montre un endroit adapté il paraît très bien ici vos premières montagnes russes ça se fait Oh là là, poussez-vous, laissez-moi passer, il faut que je fasse un tour. Désolée, mais il va falloir patienter, Lucie, car si les montagnes russes sont construites, elles n'ont pas encore passé le contrôle qualité. Vous voulez bien procéder au test ? Si vous voulez que je vous signe une décharge ou un truc du genre, pas de problème. Bon, ça a l'air pas mal. Allez, on va le tester. C'est parti. On ne peut pas quitter encore. On ne peut pas quitter encore. C'est parti. Alors, les données de télémétrie confirment que les taux de nausées et de peur ne dépassent pas les limites tolérables. Le tracé ne présente donc aucun danger. C'était attendu avec un plan préconçu, mais n'allez pas croire que tout se passe toujours comme prévu lorsque vous partez de zéro. Très bien. L'attraction étant reliée au reste du parc, il ne vous reste qu'à l'ouvrir. Eugène ? Autant pour moi. Hourra ! Ouvrez l'attraction ! On va peut-être placer des fils d'attente avant. Non ? Euh... Fil d'attente. Alors, relier l'entrée à l'allée. Ok. Alors, on y va. Une petite file d'attente. Je vais me mettre sur du... Voilà. Hop. Hop. Ok. Ici, on baisse. Euh... Je suis en... On baisse ou... Non, je suis remonté là. Voilà. Pas mieux. Ok. Ok. Euh... Du coup, ensuite, pour l'aller, on va mettre celle-ci. Donc, là, hop. Et là, on va baisser. C'est pas trop mal. Ça fait drôle, là, quand même. Voilà. Je vais regarder un petit peu... Bah, je vais pas changer de prix, hein. Je vais faire comme... Voilà. Par contre, vous voyez... Ces montagnes russes sont une vraie merveille. 9% en déco. C'est pas ouf, hein. Mais vous avez encore du pain sur la planche. Il s'agit maintenant de décorer leurs tracés pour que les visiteurs en prennent plein les yeux, tout en enchaînant vrilles et looping à toute allure. Ce qui aura aussi pour effet d'augmenter son prestige. Tout à fait. À ce sujet, et nonobstant leur coût de fonctionnement, les animatroniques sont redoutablement efficaces. Et bien sûr. Eugène vous a conçu des plans d'aménagement à couper le souffle. Effectivement. Je ne soulignerai jamais assez le temps passé à ce travail minutieux. Placé 4 éléments d'environnement le long des montagnes russes. Normalement, c'est bon, hein. Il faut en venir. Et voilà. Ok. Donc, ah, il vit depuis un moment. Bon, je pense que c'est avoir un vendeur qui va y aller. Ok. Donc, environnement. Placé 4 éléments d'environnement le long des montagnes russes. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Est-ce que, par exemple, si on met ça, ici, histoire de... Ok, ça, ça fonctionne. Je vais essayer de mettre toute la liste pour voir ce qu'on peut mettre en déco. Je mettrais bien le style de... J'avais vu une arche tout à l'heure, mais... C'est quoi, ça, la foire ? Je ne sais pas, c'est de la déco, mais... Ah, après, pourquoi pas, non ? Ça, ça pourrait être pas mal, ça, en décoration, là. En plus, ça passe juste... Ah, il faudrait que ça passe un petit peu. Un petit peu comme ça, éventuellement. Là, c'est normalement ça passe, là, non ? Ah, non, là, ça va pas passer, ça. Là-là. Si on le met là, là, ça peut passer. Ensuite, qu'est-ce que nous allons mettre ? Nidrago. Tente de bouton. Ça, c'est quoi, pirate, musicien ? Là, on est dans le thème un petit peu de... Après, on peut mettre les pirates. Quoi que les pirates, c'est plus pour la file d'attente, en fait. Ça pourrait être pas mal, ça. Je vais mettre, mais je ne suis pas sûr que ça soit pris en compte. Ah, bah écoutez. Non, là, on va plutôt mettre des arbres, en fait. Ici, on peut mettre des arbres. Alors, des arbres. Pas des arbres hauts, là ? Ça, peut-être. C'est pas ouf, mais bon, pourquoi pas. On peut mettre ça là. Merveilleux. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Ah, bah écoute. Nous ferions bien d'immortaliser vos montagnes russes en sauvegardant leurs plans. Les plans, donc. Les plans sont des ensembles d'éléments. Ils peuvent contenir une composition florale, une enfilade de maisons, des montagnes russes géantes, ou tous ces éléments à la fois. Vous pouvez sauvegarder sous forme de plans les créations que vous souhaitez réutiliser, et même les partager avec d'autres joueurs dans le Frontier Workshop. Il est également possible de télécharger de nouveaux plans depuis le Frontier Workshop pour décupler votre créativité. Donc oui, le Workshop sert, si vous faites votre propre création, que ce soit une décoration, une attraction ou autre, vous pouvez directement le mettre dans le Workshop pour d'autres joueurs online, pour pouvoir partager vos créations. Et dans l'inverse, si vous avez besoin de chercher un thème bien précis, que vous n'avez pas envie de passer des heures à le construire, vous pouvez aller dans le Workshop directement et télécharger ce qu'il vous plaît. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Commencez par effectuer une sélection multiple de tout ce que vous voulez inclure dans votre plan. Moi, je te dirais, je ne sais pas trop. Maintenir, ouvrir le menu sélection multiple. Je ne sais pas, mon ami. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de créer un truc à deux balles. histoire de dire. Voilà, je vais créer ça déjà. Pouf. Ensuite, je vais mettre... Non, c'est trop bon, ça. Juste pour voir. Voilà. Donc là, si j'ai envie, effectivement, de sélectionner... Alors, effectuer une sélection multiple avec montagne russe et environnement. Ah, avec montagne russe. Ah, alors, du coup, concernant les commandes, maintenir, ouvrir le menu sélection multiple. D'accord. Donc, ajouter la sélection multiple. Donc, on va mettre montagne russe. Ok. Ajouter la sélection multiple. Ok. Et donc, du coup, confirmer. Et je vais prendre ça avec. Est-ce que ça marche ? Voilà. D'accord. Je veux que vous en ayez les moyens, bien sûr. Terrain confirmé. Et je vais garder le temps. Oh, et n'oubliez pas de nommer votre plan. Et de faire une capture d'écran. Captivante. Et pensez à ajouter des étiquettes pour le retrouver plus facilement. Je vais mettre tuto. Voilà. Description de l'objet. Je vais mettre... Il y a encore tuto. Voilà. Sauf garder le plan. Maintenant que vous avez créé un plan, vous le trouverez dans le sélecteur de montagne russe. D'accord. Mais il y a mieux encore. Le workshop. Les plans sont comme des sandwiches. On peut les partager. Ils contiennent des cornichons et... Non, je confonds là. Mais imaginez que vous puissiez partager vos créations avec le reste du monde. Et accéder à celles de vos homologues. Eh bien, c'est à cela que sert le workshop. Bonne idée. Eh bien, on y va. C'est parti. Salut. Alors, on a différents plans. Passagers, bupré redéfinis, cinématiques. Passagers, c'est mieux. On peut choisir le nom du wagon aussi. Contrairement aux autres passagers, vous pouvez descendre des montagnes russes à tout moment. Pratique si votre restaurant demande de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! L'heure est venue de le rembourser ! Et nous pourrions nous plonger dans l'abécédaire de l'art de la fabrication de montagnes russes ! De A comme attraction, à Z comme zigzag ! Moi aussi je serai dans les parages vu que mon passe saisonnier me donne droit à des entrées gratuites ! Je veux trop voir comment vous vous en sortez ! Je ne m'en fais pas pour vous ! Regardez ce parc ! Votre parc ! Plein à craquer de visiteurs ! Ravi de se forger de précieux souvenirs ! Un prix abordable ! Vous n'avez pas à rougir du travail accompli ! Mais ce n'était qu'un début ! Qui sait ce que vous réserve l'avenir ? Troisième étoile ! Un grand bol d'air frais ! Et bien voilà ! Objectif atteint ! Le tuto est fait ! Donc on va continuer les nouveaux parcs ! Merci d'avoir regardé ce petit tuto ! J'espère qu'on continuera ensemble cette série ! Pour moi j'adore Planet Coaster ! Je vais essayer d'en faire un maximum pour que vous puissiez voir un petit peu ! Et puis écoutez moi je vous remercie d'avoir regardé ! Je vous dis à la prochaine ! Prenez soin de vous ! Merci ! Salut à la prochaine ! Ciao !